bonjour les amis alors les vacances approche alors après mes examens après mon city scan on comptait aller au canada avec mon épouse pour se changer les idées pour profiter de mont tremblant du québec et là bas je me régale en faisant des photos animalières je vais au parc de mont tremblant il y a les biches il y a sur le lac il y a des quantités d'animaux et pour ce faire j'ai besoin d'un objectif qui aille jusqu'à 600 mm ce qui est là la focale que j'aime bien pour la photographie animalière 400 c'est un peu faible 600 c'est parfait alors je voulais acheter vous le savez j'ai le g9 et j'avais acheté cette optique le tamron le tamron qui est un 18 400 donc qui fait 640 sur un boîtier full frame que je mets sur la position crop 1.6 donc ça et ça ça marche parfaitement ensemble sans vignetage par contre je perds en pixels alors je ne sais pas ce que ça donne alors bien sûr si je prends une optique par exemple le 24 240 qui ne va que jusqu'à 240 je ferai néanmoins si je dois cropper dans la photo de moins de moins belles photos des photos moins rapprochées que si je prends un 600 qui lui n'utilisera pas la totalité du capteur donc aujourd'hui qu'est ce que je vais faire je vais m'amuser à aller dans mon jardin à la chasse aux oiseaux avec cet objectif là qui n'est pas trop grand vous voyez donc ça je peux en profiter mon objectif sigma qui 150 600 qui est grand comme ça est horriblement lourd et j'ai besoin d'un pied d'un monopode donc bien évidemment il n'est pas question pour moi de l'emporter alors qu'est ce que je vais emmener les amis alors le soir ce que j'adore faire il ya des lumières extraordinaires quand vous êtes à montre en blanc sur le l'espèce de c'est pas un téléphérique des cabine si j'ai ce 2 5 2.4 15 mm sirix alors celui là je le positionne sur l'infini je bloque il ya aucun problème tout sera net tout est parfait et il ya un rendu extraordinaire le soir pour la photographie quand vous voyez les nuages les les lumières donc les étoiles je veux dire eh ben le rendu est extraordinaire alors effectivement c'est une optique qui est grosse par ou pas par rapport au lao a 7.5 mm qui est tout petit mais avec lequel j'ai toujours eu des problèmes avec ce lao a je n'arrivais jamais à me mettre sur l'infini l'infini n'est pas bien noté ce qui fait que vous allez un peu trop loin et ben vous avez une photo floue vous n'allez pas assez loin vous avez une photo floue et comment savoir quand vous êtes sur un 15 mm l'équivalent 7 5 x 2 comment savoir quand il fait sombre si vous êtes sur l'infini ou pas avec cette optique là il n'y a aucun problème puisque il ya un crantage et l'optique donc vous indique elle même que vous êtes bien sur l'infini donc ça c'est parfait donc celui-là je l'omène pour mes photos de paysages voilà les amis après ce que j'omène comme objectif à tout faire que j'ai tout le temps sur cet appareil c'est le 1740 qui est une optique L qui aujourd'hui se trouve à tout à fait raisonnable comme prix alors que les nouveaux RF pour ce boîtier ne sont pas raisonnable du tout puisque en moyenne ils dépassent tous les deux mille dollars alors vous on a la chance que la bague d'adaptation canon rf ef fonctionne merveilleusement bien et il n'y a quasiment aucune différence bien sûr il y a la différence de qualité les optiques ayant 10 ans pour le moins de moins et ben il est certain que les optiques aujourd'hui RF série L sont meilleures que les optiques EF série L c'est pourquoi bien sûr les prix dégringolent bon autant en profiter puisque je ne vois pas encore de différence extrêmement flagrante entre ces différentes optiques alors maintenant l'optique que je vais utiliser et que j'espère qui va fonctionner le mieux c'est donc cette optique là alors cette optique là voilà quand l'appareil voit une optique canon il voit automatiquement si c'est un full frame c'est à dire une optique 24 36 ou une optique c'est à dire demi format alors quand l'optique n'est pas de marque canon et ben qu'est ce qui se passe et ben il ne voit pas et donc si vous êtes sur full frame sur 24 sur 24 36 il vous allez avoir des photos ratées puisque vous aurez vous savez le bord noir puisque tout le capteur n'est pas utilisé alors qu'est ce que je fais je le règle par défaut sur 1.6 c'est à dire pour les optiques qui ne sont pas en automatique et par contre dès que je mets une optique canon il voit ce que c'est et automatiquement le boîtier change sur 24 36 donc de cette manière j'ai néanmoins un automatisme avec les optiques qui ne sont pas automatiques ceci marche pour cette optique mais ne marchera pas pour celle ci puisque celle ci est à full frame et lui comme je lui dirais pas la différence il ne saura pas que j'ai changé donc il faut surtout pas que j'oublie de passer de 24 36 à APS à demi format et vice versa voilà alors aujourd'hui qu'est ce que je vais faire je vous l'ai dit je vais aller à la chasse dans mon jardin je vais essayer de prendre des photos des animaux je vais faire un google photo que je rajouterai à cette vidéo de manière à ce que vous puissiez constater et voir si effectivement la qualité est là ou pas et j'espère qu'elle sera là parce qu'autrement je serais bien embêté je n'avais pas gardé mon optique 100 400 qui était trop lourde et comme j'avais acheté celui-là j'avais pas conservé mon 100 400 Lumix Lumix Leica alors le 400 allait jusqu'à 800 mais c'était quand même très lourd beaucoup plus lourd que celui-ci et un peu plus grand voilà les amis et ben je vais m'amuser à ça aujourd'hui je vous souhaite une excellente une excellente journée merci très très bonne journée à vous au revoir au revoir merci merci merci